La radio-diffusion télévision française vous présente Les enquêtes de Sherlock Holmes, une production de Maurice Renaud réalisée par Abderiscaire d'après l'oeuvre de Sir Arthur Conan Doyle. Aujourd'hui, l'aventure du pied du diable. Ici Maurice Renaud. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Avant de céder la parole à votre ami le docteur Watson pour qu'il vous conte l'aventure du pied du diable, j'ai ce soir deux nouvelles à vous communiquer. Si j'en juge par l'assiduité avec laquelle vous suivez cette émission et par les félicitations que nombreux vous nous avez adressées et auxquelles nous sommes très sensibles, j'imagine que cette première nouvelle va vous être désagréable. Aussi vais-je m'empresser de vous en faire part pour vous laisser après sur la meilleure impression de la bonne nouvelle qui suivra. Voici de quoi il s'agit. Vos fidèles amis, Sherlock Holmes et le docteur Watson, vont vous quitter. Et l'émission de ce soir est la dernière de la série Les enquêtes de Sherlock Holmes. Très ennuyés d'avoir à vous communiquer eux-mêmes cette triste nouvelle, ils m'ont prié d'être leur interprète auprès de vous pour le faire. À la vérité, Sherlock Holmes vient d'être chargé de deux tâches importantes. Je ne commets aucune indiscrétion, et je suis même autorisé à vous le dire, en vous précisant que la première de ces tâches est une mission des plus délicates que le gouvernement britannique lui a confiées et qui va le tenir éloigné d'Europe jusqu'au début du printemps prochain. La deuxième tâche qui va lui incomber est de préparer les fêtes du centenaire d'une personne qui lui est particulièrement chère, j'ai nommé Sir Arthur Conan Doyle. C'est en effet pour le 22 mai prochain que des manifestations de tous ordres sont prévues dans le monde entier afin de commémorer la naissance du créateur de celui qui devait devenir le plus célèbre des détectives. Et ceci m'amène à la seconde nouvelle, plus réjouissante celle-ci, que j'ai à vous communiquer. L'arrêt des enquêtes de Sherlock Holmes sur cette chaîne n'est que momentané. Et vous entendrez de nouveau le docteur Watson poursuivre le récit des aventures de Sherlock Holmes au cours du printemps prochain. Je sais que ce délai paraîtra long à ceux qui écoutaient fidèlement chaque lundi les enquêtes de Sherlock Holmes, mais je leur demande de nous excuser puisque cette interruption est indépendante de notre volonté. Nous espérons que vous ferez à la deuxième série des enquêtes de Sherlock Holmes un accueil aussi favorable que celui que vous avez réservé à la première qui se termine aujourd'hui. Et puisque nous allons dès maintenant préparer cette seconde série, nous serions heureux si, dans l'entretemps, vous vouliez bien nous envoyer vos suggestions pour ces nouvelles enquêtes. En attendant avec impatience de vous retrouver à l'écoute des nouvelles aventures de Sherlock Holmes, l'équipe qui a eu le plaisir de vous présenter cette émission vous adresse ses voeux les meilleurs pour 1959. Et je cède maintenant la parole à votre ami le docteur Watson. Bonsoir mes chers amis, c'est le docteur Watson qui vous parle. Au printemps de 1897, mon ami Sherlock Holmes traversait une crise de dépression assez grave. Plusieurs affaires importantes avaient mis ses nerfs à rude épreuve et, le risque d'une incapacité permanente de travail, le décida enfin à changer d'air et à prendre du repos. Voilà pourquoi, dès les premiers beaux jours, nous nous trouvions dans un petit cottage près de la baie de Pauldu, à l'extrême pointe de la presqu'île de Cornouaille. Vous ne pouviez pas choisir un endroit qui convienne mieux à mon humeur, Watson. Avec ses falaises noires et ses récifs où les marins viennent si souvent trouver la mort, cette baie est parfaitement sinistre. Mais elle porte au rêve, Holmes, et le rêve supprime tout effort d'imagination. N'est-ce pas ce qu'il faut pour reposer votre esprit ? Betty ? Monsieur le docteur ? Si c'est une visite, nous ne sommes là pour personne. Bien, monsieur le docteur. Décidément, vous me mettez au secret. Au village, ils ont tous appris qui vous étiez et c'est à celui qui fera votre connaissance. C'est flatteur. Vous n'êtes pas ici pour satisfaire votre orgueil, mais pour reposer vos nerfs. Ah, qu'est-ce que c'est ? Monsieur le pasteur, vous voudrez voir monsieur Holmes. Eh ben, vous lui aviez dit que nous n'étions pas là. Oh, je ne peux pas mentir, monsieur le pasteur. Mais enfin, je vous l'avais dit... Faites-en entrer, Betty. Oh, le pasteur Watson. Voyons, vous ne voulez pas que nous allions en enfer, non ? Entrez, messieurs. Bonjour, messieurs. Je suis le curé de la paroisse de Trédamique. Et je vous présente, monsieur Tréguenis. Monsieur, monsieur le pasteur, monsieur. Ne nous en veuillez pas de forcer ainsi votre porte, mais c'est un drame effroyable qui nous amène jusqu'à vous. Asseyez-vous, je vous en prie. Nous vous écoutons. Pardon, excusez-moi d'intervenir, monsieur le pasteur, mais mon ami Holmes a besoin d'un repos complet. Et s'il y a un drame, la police officielle... Watson, laissez, je ne suis pas mourant. Et si je peux être utile à quoi que ce soit, vous disiez donc, monsieur le pasteur. Et voilà. Je dois tout d'abord préciser, monsieur Holmes, que mon presbytère est en trop grand pour moi. J'en ai loué une partie à l'honorable monsieur Mortimer Treggens que je viens de vous présenter. Il vit de ses rentes et il est pour moi un locataire bien paisible. Figurez-vous qu'hier, il a passé sa soirée en compagnie de ses deux frères, Owen et George, et de sa sœur Brenda, dans leur maison du hameau de Ward. Il les a quittés à dix heures passées après avoir joué aux cartes autour de la table de la salle à manger. Ils étaient en excellente santé et de très bonne humeur. Or, ce matin... Mais peut-être feriez-vous mieux, mon cher ami, d'expliquer vous-même. Non, non, monsieur le pasteur, parlez, je vous en prie. Moi, je n'en aurai pas la force. Soit. Ce matin, donc, vers neuf heures, mon ami Treggenis est allé se promener dans la lande. Et voilà qu'il est rattrapé par la voiture du docteur Richards, qui lui dit... On vient de m'appeler d'urgence chez vos frères et votre sœur. Je ne sais pas ce qui leur est arrivé. Montez avec moi, nous allons voir. Et Treggenis trouve dans la salle à manger de la maison familiale Owen, George et Brenda, assis autour de la table exactement comme il les avait laissés la veille au soir. Les cartes étaient allées devant eux et les bougies entièrement consumées. Mais la sœur était morte. Et les deux frères, assis à sa droite et à sa gauche, riaient et chantaient à tue-tête. Ils étaient devenus fous. Fous ? Oui. Et tous les trois avaient sur leur visage une indissible expression d'horreur. Curieux ? C'est Ursula, la petite bonne, qui en descendant ce matin les a découvertes dans cet état et a fait appeler le médecin. A-t-on la moindre idée de ce qui a pu se passer ? Oh non, monsieur Holmes. C'est pourquoi nous sommes venus vous voir. Bien entendu, la police officielle va être alertée. Mais monsieur Treguenis et moi, nous n'avons confiance qu'en vous. Je vous en remercie. La maison du drame était loin d'ici, à quinze cents mètres à l'intérieur des terres. Nous allons nous y rendre immédiatement. Mais avant de partir, monsieur Treguenis, puis-je vous poser quelques questions ? J'essaierai d'y répondre de mon mieux, monsieur Holmes. Hier soir, à quelle heure exactement êtes-vous arrivé là-bas ? À sept heures et demie pour le dîner. Et puis vers neuf heures moins le quart, quand le couvert a été enlevé, nous nous sommes mis à jouer au whist. Et je suis parti à dix heures et demie, laissant mes frères et ma sœur commencer une autre partie. Qui a refermé la porte derrière vous ? Brenda. Et à double tour, comme d'habitude pour la nuit. Et ce matin, Ursula a trouvé comme tous les matins la clé enfoncée dans la serrure. La fenêtre était-elle ouverte ? Non. En supposant qu'un inconnu ait pénétré de l'extérieur, comment, à votre avis, aurait-il pu le faire ? Impossible. Tout était fermé. Et à moins d'être le diable, je... Avant d'admettre son intervention, essayons d'abord d'épuiser toutes les explications humaines. C'est mon avis. En ce qui vous concerne, M. Tregnis, je crois comprendre que vous étiez plus ou moins séparé de votre famille, puisque eux vivaient ensemble et que vous, vous habitiez ailleurs. Oui, M. Holmes, bien que la cause de cette séparation remonte à un passé déjà lointain. Nous sommes d'une famille de mineurs d'étain. Nous avons vendu notre entreprise à une compagnie, et nous nous sommes retirés avec assez d'argent pour assurer nos vieux jours. Cependant, le partage a donné lieu à certains dissentiments, qui se sont prolongés pendant quelque temps. Mais depuis, nous avons passé l'éponge, et nous sommes redevenus les meilleurs amis du monde. Bien. Réfléchissez-en encore à la soirée d'hier. Ne voyez-vous rien qui puisse jeter une lueur sur cette tragédie ? Non. Non, je ne vois rien. Ah, si, peut-être. Quand nous étions assis autour de la table, je tournais le dos à la fenêtre, et mon frère Georges lui faisait face. À un moment donné, je l'ai vu regarder fixement par-dessus mon épaule, si bien que je me suis retourné. Le store est élevé, et j'ai aperçu au-dehors quelque chose qui se déplaçait. Un homme ou un animal, j'aurais été incapable de le dire. Georges également. Vous avez ouvert la fenêtre ? Oui, tout de suite, mais la chose avait déjà disparu. Nous avons pris cela très gaiement, invoquant ce qu'on appelle l'hallucination collective, et quand je les ai quittés, nous n'y pensions même plus. Et le médecin, qu'a-t-il constaté tout à l'heure ? Que la mort de ma sœur Brenda remontait d'à six heures au moins. Il n'a relevé aucune trace de violence. Elle était penchée de côté, sur un bras de son fauteuil, et il y avait dans son regard une épouvante qui nous a impressionnés au point que le docteur est tombé lui-même ennemi évanoui. Ursula et moi, nous l'avons fait sortir dans le jardin. Peu à peu, il a retrouvé ses esprits, et aussitôt, il est allé télégraphier à l'asile, pour qu'on vienne chercher mes frères qui continuaient à pousser des crises inarticulées. C'était affreux. Je vous remercie. Maintenant, si vous voulez me montrer le chemin, nous allons nous rendre tout de suite à Water. Une demi-heure plus tard, nous arrivions à la maison du drame. Une voiture de l'asile était là. Il ne fallut pas moins de quatre hommes pour emmener les deux forcenés. Maintenant, entrons, M. Holmes. Voilà la salle à manger où nous les avons trouvées ce matin. Qu'a-t-on fait du corps de votre sœur ? Le médecin et moi, nous l'avons montée dans sa chambre. Elle est étendue sur son lit. Puis-je la voir ? Certainement. Si vous voulez venir par ici. Mais, elle était encore très jeune. Oui. Vingt-sept ans. Et si belle. Elle était le portrait vivant de notre mère. Qu'en pensez-vous, Watson ? Si mon confrère n'a relevé aucune trace de violence, elle est probablement morte d'une embolie. Avaient-elles le cœur fragile ? Non, absolument pas. De toute façon, elle est comme ses frères, la victime de mêmes phénomènes mystérieux. Un poison, peut-être. Dans ce cas, vous seriez morts tous les quatre. Tous les cinq, veux-je dire, car il y a aussi Ursula. À propos, où est-elle ? Je ne l'ai pas encore vue, Ursula. Elle s'est enfermée là-haut, dans sa chambre. Impossible de l'en faire sortir, tellement elle a été impressionnée par le spectacle de ce matin. Oui. Montons-la voir. C'est moi, Ursula. Ursula, ouvrez. Nous voudrions vous parler. Monsieur. Bonjour, Ursula. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Allons, 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 calmez-vous. Je n'avais jamais vu de mort. Je vais m'en aller, j'ai peur. Voyons, quel âge avez-vous, Ursula ? Dix-huit ans. Où sont vos parents ? Ils habitent au village. Eh bien, ce soir, vous irez coucher chez eux. Pour le moment, répondez-moi, cette nuit, n'avez-vous pas été réveillée par un bruit quelconque, ou par un cri ? Non, monsieur. Mais vous savez, moi, il faudra beaucoup de bruit pour me réveiller. À quelle heure vous êtes-vous couché ? À neuf heures. Et c'est ce matin, en descendant, que je les ai vus tous les trois dans la salle à manger. C'était affreux. J'ai été sur le point de me trouver mal. J'ai eu juste le temps de sortir. L'air près m'a fait du bien. Mais depuis, j'ai un mal de tête. Ça me bat. Oui, c'est l'émotion, ça passera. La porte d'entrée était bien fermée à double tour. Oui, comme d'habitude. C'est vous qui avez prévenu le docteur ? J'ai envoyé le petit de la ferme, mais je n'oserais plus entrer dans la maison. Mademoiselle qui était morte et ses frères qui criaient, c'était envoyé. Allons, allons. Allons, ne pensez plus à tout ça. Dites-moi encore, Ursula, ces derniers jours, vos maîtres n'avaient-ils pas eu une grande contrariété ? Oh, non. Non, ils étaient bien gays, comme d'habitude. Je vous remercie. Sherlock Holmes descendit au jardin et en examina soigneusement le sol. Mais les allées étant garnies de gravier, il ne put relever aucune empreinte de pas. Il réfléchit longuement et tout d'un coup, il rentra dans la maison pour regarder de près le plancher, le plafond et la cheminée. Dites-moi, M. Tregueniss, hier soir, le feu était-il allumé ? Oui, parce qu'il faisait froid et assez humide. C'est juste. Nous ne sommes qu'au mois d'avril. Nous prîmes congé et, une fois rentré dans notre cottage, je vis Sherlock Holmes sortir de sa poche une pipe qu'il avait délaissée depuis notre arrivée. Ce nouveau problème venait de le replonger d'un coup dans ses vieilles habitudes et il semblait tellement heureux que je n'eus pas le courage de lui rappeler qu'il était là pour respirer l'air pur et ménager sa matière grise. Il allait et venait les sourcils froncés et il m'oublia si bien que je pris un livre sans plus m'occuper de lui. Vingt-cinq minutes plus tard, il plantait son grand corps devant moi en tirant de sa pipe d'énormes bouffées bleues. Vous croyez au diable, vous, Watson ? Oui, quand je vous vois cracher tant de fumées. Non, je vous parle sérieusement. Moi, je n'y crois pas et vous non plus, d'ailleurs. Pour moi, voyez-vous, le drame s'est produit très peu de temps après le départ de Tréguenis puisque personne n'avait bougé de place et que les cartes étaient encore sur la table. Maintenant, il reste à savoir ce qui a pu épouvanter les joueurs à ce point. Ce n'est sûrement pas Ursula. Oh, la pauvre, enfin ! Alors, j'en suis à me demander si l'apparition derrière la fenêtre n'est pas purement et simplement le fruit de l'imagination de Tréguenis. Vous croyez ? Souvenez-vous d'abord que la nuit dernière était très sombre. Il n'y avait pas de clair de lune. D'autre part, sous la fenêtre, il y a un grand parterre de fleurs et l'allée se trouve au moins à deux mètres de la façade. Étant donné que les fleurs sont intactes, j'en déduis que l'apparition était dans l'allée. Ceci posé, pouvez-vous me dire comment de l'intérieur d'une pièce éclairée, Tréguenis et son frère aurait pu voir un être en passant dehors si loin de la fenêtre et dans une obscurité totale ? Oui. Oui, mais ce monsieur Tréguenis me semble incapable de mentir. Sans mentir, il peut se tromper. Curieuse affaire, en vérité. Oui. Oh, regardez par la fenêtre, Watson. Vous avez encore une visite pour nous. Quel est ce colosse barbu ? Vous ne le reconnaissiez pas ? Pourtant, vous avez vu bien souvent sa photographie. C'est Léon Sterndale, le grand explorateur africain. Le chasseur de lion ? Oui, oui, Watson. Décidément, vous avez le coup d'œil infaillible. Il y a quelques jours dans le pays, on m'a dit qu'entre deux expéditions, il habitait un petit bungalow en bordure du bois. Ah, tout s'explique. Oui, mais je le croyais reparti. Que nous veut-il ? Betty. Monsieur. Vous pourrez introduire le visiteur qui va sonner. Je croyais que vous n'étiez là pour personne. Eh bien, la consigne élevée. Tenez, allez ouvrir. Bon. Bonjour, monsieur. Je voudrais parler à monsieur Sherlock Holmes. Par ici. Messieurs. Bonjour, monsieur Sterndale. Comment ? Vous me connaissez ? Êtes-vous étonné que votre gloire soit venue jusqu'à nous ? Je m'en préoccupe si peu. Je vous présente mon ami, le docteur Watson. Docteur. Monsieur. Je viens vous voir, monsieur, le sujet du drame de cette nuit. Par ma mère, les Tréguenés sont un peu mes cousins. Et ce qui leur est advenu m'a profondément bouleversé. J'étais arrivé hier soir à Plymouth. J'allais m'embarquer pour l'Afrique quand j'ai appris la nouvelle. Alors, j'ai sauté dans une voiture. Six kilomètres, c'était bien peu de choses à faire. Et me voilà, monsieur le Metz, prêt à aider les enquêteurs. Et vous manquez votre bateau pour cela ? Je prendrai le suivant. Vos bagages étaient à bord ? Une partie seulement. Le reste est à l'hôtel. Mais cette histoire n'est pas encore parue dans les journaux. Comment l'avez-vous apprise ? On m'a envoyé un télégramme. Qui ça ? Permettez-moi de ne pas vous répondre. Si vous n'avez pas confiance en moi, monsieur Sterndale, je me demande pourquoi vous êtes ici. C'est juste. Après tout, je ne vois pas pourquoi je vous le cacherai. C'est le pasteur Rande qui m'a télégraphié. Ah ? Où en êtes-vous de l'enquête, monsieur Holmes ? J'espère voir clair un jour ou l'autre, mais il m'est impossible de vous dire quand. Vos soupçons s'orientent-ils au moins dans une direction nettement déterminée ? Je ne peux encore rien vous préciser. Vraiment ? Vraiment. Dans ce cas, je n'insiste pas. Au revoir, messieurs. Visiblement dépité, le chasseur africain nous quitta sur ses mots et Sherlock Holmes sortit quelques minutes après lui. Je ne l'envite le soir. La nuit était déjà tombée depuis longtemps. Il se jeta dans un fauteuil et ouvrit un télégramme qui l'attendait. C'est le directeur du Plymouth Hotel qui me répond. Le pasteur m'a dit que c'est là qu'était descendu Sterndale. et j'ai aussitôt télégraphié pour savoir si notre explorateur y a bien dormi la nuit dernière et s'il a réellement laissé s'en aller une partie de ses bagages pour revenir suivre l'enquête. Réponse, tout est exact. Mais pourquoi tient-il tant à connaître la suite à connaître la suite des événements ? C'est bien ce qui m'intrigue. Le lendemain matin, j'étais en train de me raser à la fenêtre quand je vis le pasteur descendre de voiture et courir vers notre cottage. Holmes et moi, nous le rejoignîmes au salon. Il était en proie à une violente émotion. Monsieur Holmes, monsieur Holmes, c'est épouvantable. Qui a-t-il, mon révérend ? Trageny s'est mort cette nuit avec les mêmes symptômes que les autres membres de sa famille. Ah. Et qui a découvert le corps ? Moi-même. À quelle heure ? Il était à 8h30. D'habitude, il se levait de très bonne heure et ne l'entendant pas bouger, pris de je ne sais quel pressentiment, je suis allé frapper chez lui. Oui, il faut vous dire qu'il occupe à une extrémité du presbytère un petit salon au rez-de-chaussée qui communique par un escalier intérieur avec une chambre située juste au-dessus. Ces deux pièces forment une sorte de petit appartement indépendant du reste de la maison. N'obtenant pas de réponse, je veux ouvrir la porte du petit salon. Elle était fermée à clé. J'appelle ? Aucune réponse. Alors, franchement inquiet, je suis allé dans le jardin et par la fenêtre du rez-de-chaussée, j'ai essayé de voir l'intérieur. C'est ainsi que j'ai aperçu le cadavre. Alors, j'ai poussé la fenêtre, le temps de me rendre compte qu'il était mort, j'ai été moi-même pris d'un vertige et je n'ai eu que le temps de regagner le jardin. Pouvez-vous nous prendre tous les deux dans votre voiture ? Oui, oui, certainement. Tant pis pour notre breakfast, Walson. Alors, vite, j'espère que vous n'avez touché à rien, mon révérend. Non, monsieur Holmes. Nous arrivâmes avant le médecin et la police que le pasteur avait également fait prévenir. Rien n'avait été touché ni déplacé. Le cadavre était là, assis dans le salon, le visage déformé par la même expression d'épouvante que nous avions vu à sa sœur. Nous étions entrés par la fenêtre. Bien qu'elle fût restée ouverte depuis le départ du pasteur, il régnait encore dans la pièce une horrible odeur de renfermé. La clé avait disparu. Impossible d'ouvrir la porte. Nous dûmes l'enfoncer pour établir un courant d'air. Cela fait, Sherlock Holmes examina le cadavre. Vous voyez, ses membres sont tordus et ses doigts retournaient. Visiblement, il s'est habillé en hâte. Il est en robe de chambre et ses cheveux en broussaille indiquent clairement qu'il devait dormir. Il a dû être appelé par quelqu'un au milieu de la nuit. Avez-vous entendu quelque chose, mon révérend ? Non. Ma chambre et celle de ma servante sont à l'autre bout de la maison. Dès lors, Sherlock Holmes déploya une étonnante activité. Il était comme un chien courant qui a levé son gibier. Il monta dans la chambre, remarqua que Trigonis y avait dormi une partie de la nuit, examina la fenêtre et se pencha à l'extérieur avec un sourire de satisfaction. Puis il redégringola l'escalier, sorti par la fenêtre, examina le sol du jardin et remonta quatre à quatre dans la chambre avec la fièvre du chasseur à qui sa proie ne peut plus échapper. Il redescendit enfin. Il se mit à considérer longuement et à la loupe la lampe qui était sur un guéridon du salon, portant plus spécialement son attention sur le cercle de Mickey posé au-dessus du verre pour protéger le plafond du filage éventuel de la lampe. Il gratta quelques cendres qui y adhéraient et il les fit glisser avec précaution dans une enveloppe. Bon, ce sera tout pour aujourd'hui. Avez-vous recueilli des indices intéressants, M. Holmes ? Mes observations ne sont pas entièrement négatives, je dois le dire, mais c'est tout ce que je peux affirmer pour le moment. Bien entendu, dès que je verrai plus clair, je vous en aviserai. Vous venez, Watson ? Je vous suis. Au village, Holmes entra dans un magasin et acheta une lampe à pétrole exactement semblable à celle qu'il avait vue chez Trigonis. Il l'a mis dans un coin de notre living room et n'en parla plus. Pendant le jour, il fuma beaucoup et fit de longues marches solitaires. Enfin, le troisième après-midi qui suivit la journée du drame, il daigna me faire part de ses pensées. Nous avons été mis en présence de deux drames, Watson, et ces deux drames ont un point commun. L'atmosphère empoisonnée respirée par les victimes. Oui. Et vous croyez que c'est à cela qu'il faut attribuer le... Sans nul doute. Non, rappelez-vous, dans la maison familiale de Wortha, Ursula et le médecin ont été prêts de s'évanouir. Oui. De même pour le pasteur quand il a découvert le cadavre de Trigonis. Oui. Dans les deux cas également, il y a eu combustion lente chez les uns dans la cheminée et chez l'autre par la lampe que nous avons trouvée sur le guéridon du petit salon. Oui. Pour moi, il y a une intime corrélation entre ces combustions, les atmosphères suffocantes et la folie ou la mort des quatre victimes. Oui. Tous les faits confirment la théorie d'un poison qui aurait accompli son œuvre par combustion. Fort de ce raisonnement, j'ai longuement cherché dans le salon de Trigonis pour découvrir un dépôt éventuel de ce poison et c'est sur le cercle de Mika fixé au-dessus du verre de lampe que j'ai trouvé des cendres légèrement floconneuses, frangées d'une poudre jaunâtre qui n'avait pas encore été consumée. J'en ai pris la moitié et je l'ai placée dans une enveloppe. Ah. Mais pourquoi la moitié seulement ? Parce que je ne me reconnais pas le droit de priver la police officielle des éléments dont j'ai disposé moi-même. Maintenant, Watson, je voudrais me livrer avec vous à une ultime expérience. Je vous vois venir. Cette lampe que j'ai achetée avant-hier, nous allons l'allumer. Oui. J'ai placé le contenu de mon enveloppe sur le disque de Mika qui se trouve au-dessus du verre et nous allons voir si ma théorie est bonne ou mauvaise. Nous prendrons tout de même la prépotion d'ouvrir la fenêtre pour éviter le décès prématuré de deux membres distingués de la société britannique. Et vous vous asseverez près de la fenêtre ouverte, à moins que vous n'ayiez assez de sagesse pour refuser catégoriquement de jouer avec moi à ce petit jeu. Mais pas du tout, pas du tout. Je serais navré de manquer une expérience aussi amusante. Je n'en attendais pas moins de vous. Venez. Tenez, asseyez-vous donc ici. moi là. C'est-à-dire tous les deux à la même distance de cette lampe. Oui, mais vous ne croyez pas que nous devrions quand même laisser la porte entrebriée ? Si vous y tenez. Bon. Maintenant, une fois la lampe allumée, il faudra nous surveiller mutuellement. Et si nous découvrons chez l'un ou chez l'autre le moindre symptôme alarmant, hop, nous soufflons la lampe. D'accord. Alors attention, j'allume. Voilà. Maintenant, je m'assieds en face de vous et je guette vos réactions avec le plus grand intérêt, mon cher Watson. Je n'ai pas eu longtemps à attendre. Mes narines perçurent aussitôt une odeur de muscle lourde. Lourde et subtile à la fois. Et dès ma première inspiration, je perdis tout contrôle des réactions de mon cerveau. Que voyez-vous ? What's up ? Hein ? Un nuage. Un nuage noir qui tourne. J'ai le sait. C'est affreux. C'est affreux. C'est monstrueux. Monstrueux. Je voyais arriver sur moi un personnage visqueux, horrible, qui se mit à m'écraser le corps au point que ma respiration devenait impossible. J'avais la langue comme un morceau de cuir. J'essayais de crier. Aucun son ne sortait de ma bouche. Watson. Watson. Je deviens le fou. Je ne vous vois plus. Où est-ce l'autre ? Watson. Watson. D'un suprême effort, je me dressais et j'aperçus au travers de mon nuage la figure de Sherlock Holmes blanche et rigide comme celle d'un cadavre. Alors je m'accrochais à lui. Je le tirais et en titubant vers la porte, je l'entraînais au dehors. nous tombâmes l'un à côté de l'autre sur la pelouse et il fallut une heure, peut-être davantage pour que l'air pur nous libère des miasmes mortels dont nos poumons étaient imprégnés. Quand nous ouvrîmes les yeux, un soleil magnifique resplendissait. Watson, vous êtes là. Adieu, soit loué. Je suis un fiéfait imbécile, un peu plus. Je vous entraînais dans la mort. Je vous demande pardon. Vous savez bien, mon vieux, que pour vous aider, je serais toujours prêt à commettre les pires folies. Je le vois. Merci. Tenez, donnez-moi la main que je vous aide à vous relever. En tout cas, l'expérience est concluante. Vous ne le trouvez pas ? Oui. Oui, je le trouve aussi, oui. Allons nous installer là-bas, sous la tonnelle et oublions pour le moment notre living room. Il y a très peu de pétrole dans la lampe. Maintenant, elle doit être éteinte et comme la fenêtre est ouverte, bientôt, il n'y paraîtra plus. Mais Betty ! Elle est allée voir sa mère à Ornay. Elle ne rentrera pas avant ce soir très tard. Elle n'a donc rien à craindre. Je vois sa tête d'ici. Si au retour, elle avait trouvé deux cadans. Il n'en est rien et j'en suis ravi pour elle. Maintenant, mon cher Watson, mes conclusions sont les suivantes. Il y eut, nous le savons, une querelle d'intérêt entre Tréguenis et ses frères et sœurs. Il y a eu également réconciliation, mais d'après les renseignements que j'ai glanés sur Tréguenis, il apparaît nettement que le personnage est bizarre et assez peu sympathique. C'est un avare, un cruel. Il a déjà eu maille à partir avec la justice au sujet de brutalité envers une domestique. Oui, mais le pasteur semblait le tenir en grande estime. Il nous l'a présenté comme un locataire paisible pas davantage. Et puis, le pasteur est un homme très bon, indulgent aux fautes humaines. Les gens du village n'ont pas sa mensuétude. Bref, j'ai la conviction que pour égarer nos recherches, Tréguenis a inventé de toutes pièces l'histoire de l'apparition derrière la fenêtre. D'autre part, ce poison jeté sur le feu de la cheminée qu'il y aurait mis sinon lui-même. Oui, mais alors la nuit suivante, il se serait suicidé. Disons plutôt que quelqu'un l'a suicidé. Que voulez-vous dire ? Un justicier. Bonjour, monsieur. Ah, monsieur Sterndale. Bonjour. Merci de votre convocation, monsieur Holmes. Je vous remercie d'être venu. De quoi s'agit-il ? Nous allons entrer. Voulez-vous ? Nous serons plus à l'aise pour bavarder. Pardon. Entrez, voulez-vous ? Oui. Asseyez-vous. Eh bien, monsieur Sterndale, il s'agit du meurtre de monsieur Tréguenis. Vous avez pu faire la lumière sur les deux drames ? Oui, mais le dernier vous intéresse tout particulièrement. Pourquoi ? Parce que c'est vous l'assassin de monsieur Tréguenis. Qu'est-ce que vous dites ? Vous avez fort bien entendu. Vous bluffez. La plupart de vos succès proviennent d'un don prodigieux du bluff. Je vais vous prouver le contraire. Écoutez-moi bien. Primo, vous avez laissé expédier pour l'Afrique une partie de vos bagages et vous êtes revenu ici. Un esprit de famille aussi vivement manifesté pour des cousins éloignés ne m'a pas paru très convaincant. Vous conviendrez qu'une déduction aussi logique n'a rien à voir avec le bluff. Secondo, vous êtes venu me demander sur qui portait mes soupçons. J'ai refusé de vous répondre. Alors, vous êtes allé au presbytère. Comment le savez-vous ? Je vous ai suivi. Je ne vous ai pas aperçu. C'est à quoi doivent toujours s'attendre les gens que je prends sans enfilature. Bref, en vous arrangeant pour n'être vu de personne, vous examinez les fenêtres de votre cousin Tréguenis, puis vous rentrez chez vous. Vous arrêtez un plan d'action et vous l'exécutez dès le petit jour. Vous sortez de chez vous, vous remplissez vos poches d'un petit gravier rougeâtre qui jonche le sol près de votre grille, puis vous allez au presbytère chaussée de ces souliers de tennis que vous portez actuellement. Le dessin de vos semelles est facilement reconnaissable. Vous lancez plusieurs poignées de gravier contre les volets de la chambre de votre cousin, il se montre et vous lui faites signe de descendre au salon. Il vient avec sa lampe et vous ouvre la fenêtre, car c'est par là que vous voulez entrer afin de n'éveiller personne d'autre dans la maison. Votre entretien est bref et vous ouvrez puis vous ressortez par la fenêtre que vous refermez et vous attendez dans le jardin ce qui doit inévitablement se produire. Est-ce bien ainsi que les choses se sont passées ? Répondez. Si vous me dites la vérité, votre intervention en cette affaire pourra peut-être demeurer secrète. Mais si vous hésitez une seconde, je préviens immédiatement la police. Savez-vous, monsieur Almas, ce que c'est que d'aimer la femme que l'on n'aura jamais. Depuis des années, je peux vous le dire, Brenda Tregnis et moi, nous nous aimions. Mais je ne pouvais pas l'épouser car je suis marié. Ma femme m'a quitté, je ne m'ai jamais revu et j'ignore où elle se trouve. Et puis comment divorcer dans l'état actuel des lois anglaises. Pendant des années, Brenda m'a attendu. Le pasteur était au courant. Voilà pourquoi il m'a prévenu de sa mort. Voilà pourquoi je suis revenu. Ensuite ? Il y a une quinzaine de jours, Mortimer Tregnis vint me voir dans le cottage que je possède de non loin d'ici en bordure du bois. Je passais par là. Je viens de dire bonjour. Très aimable à toi. Comment vont Brenda et tes frères ? Il y a quelques jours que je ne les ai vus. Vous avez fait la paix, je crois. Oui. J'ai tout oublié. Mes intérêts ont été lésés. Il serait vain de continuer à discuter là-dessus. Mais ce n'est pas pour une question d'argent que je vais me fâcher avec ma famille. Parlons plutôt de toi. Sais-tu que ta maison devient peu à peu un véritable musée africain ? Tu devrais permettre qu'on la visite en faisant payer, naturellement. Je suis sûr qu'on viendrait de loin pour admirer ses pots de bête, ses armes et ses statuts d'ébène. Oh, qu'est-ce qu'il y a dans ces petites boîtes ? Des poisons. Oh ! Radix Pédis Diaboli. Mais dis-moi, si j'ai encore quelques connaissances de latin, cela veut dire racine de pied du diable ? Exactement. Cette racine a la forme d'un pied moitié d'homme, moitié de bouc. D'où ce nom fantaisiste qui lui a été donné par un missionnaire. Elle est utilisée comme poison de châtiment par des sorciers dans certaines régions de l'Afrique occidentale. Réduite en poudre et brûlée, elle exhale une sorte de gaz qui stimule certains centres du cerveau, principalement ce qui provoque les sentiments d'angoisse et de peur et un tel paroxysme que la folie ou la mort s'en suivent au bout de quelques minutes. Charmant. Et la science européenne est incapable d'en détecter la cause. Tu devrais te débarrasser de produits aussi dangereux. Un accident est si vite arrivé. La conversation avec mon cousin Tréguenis sur ce sujet on est resté là. Comment m'a-t-il dérobé ce poison ? Je l'ignore. Toujours est-il qu'aussitôt que je lui ai appris de quelle façon était morte ma pauvre Brenda, je n'ai pas hésité une seconde sur la personnalité du criminel. Sournois et malins Tréguenis avait attendu que je quitte l'Angleterre pour se venger de ceux qu'il avait soi-disant dépouillés et pour tenter d'hériter de leur fortune. Et il pensait que j'apprendrais leur mort six mois ou un an plus tard. Mais le télégramme du pasteur m'a touché avant mon départ. Alors près de la grille d'entrée de mon bungalow j'ai ramassé du gravier de ce gravier d'une couleur très particulière que je n'ai observé qu'à cet endroit. En effet, je n'y avais pas pensé. Je suis allé acheter quelques preniers contre les volets de la chambre de Tréguenis et il est descendu m'ouvrir à la fenêtre du salon. Quand nous nous sommes trouvés face à face la scène fut brutale et rapide. Comme veux-tu ? C'est toi qui a assassiné ta sœur. Moi, tu es fou ! Ce sont tes frères qui sont venus. Et s'ils ne sont pas morts c'est que probablement leur constitution était plus forte que celle de ma pauvre Brenna. Tu m'as volé, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que je t'ai volé ? Le poison que tu as vu chez moi l'autre jour. C'est pas vrai ! Menteur, à vous ! À vous tout de suite tu vas mourir. Ce qui me reste de la poudre du diable va être pour toi. On en bat sa pitié ! Tiens ! Il y avait dans son regard une telle lâcheté que je l'ai frappé au visage. Malgré moi, dans une brusque réaction de dégoût, il est tombé évanoui. Messieurs, j'ai passé une grande partie de mon existence dans un pays où on applique sa propre loi parce qu'il n'y en a pas d'autre. En justicier convaincu d'agir pour le bien d'une communauté, j'ai souvent exécuté des assassins par ma propre main et je savais que Dieu me donnait raison. Ici, j'ai agi de même. J'ai appliqué à Traguenis la peine du talion. J'ai versé sur la lampe ce qui me restait de la poudre mortelle. J'ai fermé la porte à clé puis la fenêtre après être sorti et j'ai attendu dans le jardin que justice fût faite. Voilà. Mes sentiments sont purs. Faites de moi ce que vous voudrez. Je n'ai pas peur de la mort. Vous avez été sincère. Je vous en félicite. Avant de venir ici, quelles étaient vos intentions ? Continuer en Afrique l'œuvre de civilisation que j'y ai commencé. Allez. Moi, du moins, M. Sterndel, je ne vous en empêcherai pas. Merci. Sterndel se leva, il s'inclina gravement et s'éloigna. Nous ne l'avons plus jamais revu et quelques années plus tard, nous apprenions qu'il avait contracté la lèpre en soignant des malades et qu'il en était mort. Ainsi se terminait, mes chers amis, cette étrange aventure du pied du diable. Maintenant, je vous dis bonsoir et à bientôt. Dans la série Les enquêtes de Sherlock Holmes, vous venez d'entendre l'aventure du pied du diable, d'après la nouvelle de Sir Arthur Conan Doyle. C'est une production de Maurice Renaud, prise de son Francis Granal, réalisé.